Pour ce dernier grain de salle de l'année, je vous emmène à Soult-les-les-Bains, dans les coulisses de la pâtisserie Kluges Hertz, et vous allez voir, c'est en pleine effervescence. Bonjour Luc, raconte-moi un petit peu l'histoire de la maison. Elle existe depuis 1788. Dans le temps, le village cherchait un boulanger. Ils en ont trouvé en Autriche, une famille autrichienne qui s'est installée. Et depuis ces neuf générations, nous sommes en place. Donc c'est resté dans la famille ? C'est resté dans la famille. Alors ici, c'est quoi votre spécialité à la pâtisserie ? Une des spécialités, c'est que tous les six mois, on relance une nouvelle collection. Oui, on appelle ça des collections. Voilà, et après, on a la fameuse tarte au fromage qui est exceptionnelle. Alors c'est une histoire de famille, parce que je crois que tes enfants sont déjà dans la maison aussi ? Voilà, donc eux, c'est la neuvième génération qui arrive. Ma fille, ça fait maintenant cinq ans qu'elle est dans la maison. Qui était au départ, elle était partie pour du commerce international. Et elle est revenue dans la maison encore. Donc là, je t'emmène en chocolaterie. Et qu'est-ce qui se passe en chocolaterie ? Là, on est en train de confectionner des petits sujets. Donc là, c'est des petits gnomes. Explique-moi un petit peu comment ils sont faits. Dans un premier temps, on a des moulages avec les chocolats. C'est sur une plaque de mandiant. Et donc là, c'est de la pâte d'amande. Et ici, c'est de la guimauve. Et donc, on a pensé à vous. Comment tu as fait le logo à la main ? Ou c'est fait à la machine quand même ? Oui, à la machine, oui. Là, tu mets ton doigt en dessous. Allez, il y en a, il y en a plus. Regarde, là, il se passe un truc. Maintenant, on découvre enfin comment sont faits les copeaux. Là, on a les fameuses bûches, c'est ça ? La chic et choc, qu'on va faire. C'est chocolat passion. Et je devine, framboise. Bon, tu me montres comment on fait une bûche maintenant ? Voilà, on va y aller. Voilà, quand même, on attend. Voilà, Nico, nous allons commencer notre bûche de Noël. La chic et choc. Donc, on commence par le biscuit binois. Je prends blanc d'œuf avec du sucre que je fais monter. Donc là, je mets les jaunes d'œufs dans l'autre cuve avec le sucre. Et directement le faire tourner. Voilà, donc là, nous allons faire le crémeux passion pour cette fameuse bûche chic et choc. Là, j'ai de la pluie de poisson. Passion banane. Il faut chauffer. On rajoute le sucre et les jaunes d'œufs. On laisse bouillir comme une crème pâtissière. On laisse tomber à 40 degrés et on rajoute le beurre. Voilà, donc nous avons notre blanc d'œuf, les jaunes montés. Tu peux me passer de la farine. Oui, bien sûr, c'est là pour ça. On peut faire quoi comme mélange, au niveau de la farine ? Ça, c'est farine et poudre de cacao. Je n'ai pas l'habitude de bosser. Il faut que je fasse bien. Je vois. Je ne me fasse pas une entorse, une mixation. Je vais rajouter le blanc d'œuf. Je vais l'étaler sur une plaque. Voilà, maintenant, on va l'emmener au four à 230. Donc là, on va passer à la ganache. Pareil, couverture ilanka. Crème, trimoline. La trimoline, c'est un sucre inverti. On laisse bouillir la crème. On le verse sur le chocolat. Donc, on fait comme une mayonnaise, on la cherche. Et dès qu'on a cette texture-là, on sait que la ganache, elle est belle. Donc, on rajoute le beurre. Voilà, on passe à un coup de mixeur. Le biscuit est sorti du four. On l'a passé un petit peu au froid. On va peser 300 grammes de ganache. Donc, on l'étale. On va la mettre un tout petit peu au froid. Ça, c'était le Crème Passion qu'on a fait. Oui. On a mis un... Un tube ? Un tube avec un... Donc, on remplit ça. D'accord. On le passe au surgélateur. D'accord. Et on obtient ça. Ce qui nous permettra de faire l'insert de la bûche. Ah ! Voilà. C'est le truc au milieu. Là, j'étale la ganache montée. On vient de sortir la bûche du congélateur. Et on fait le décor. Toujours des petits points. Donc ça, pareil. Ça repart un petit peu au froid. Et on va la couper en la bûche. Ouais. Je te propose de goûter cette merveille. Un énorme merci du fond du cœur pour votre fidélité. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous en 2021. Et surtout, ne soyez pas sages !